Vous êtes sur RTL. La rivière Hérault en crue. À Anduze, par exemple, les eaux du Gardon sont montées de 6 mètres en 2 heures. 650 sauveteurs sont mobilisés. Le dernier point avec le commandant Éric Agrignier, des pompiers du Gard. On a deux secteurs qui sont particulièrement impactés sur le département du Gard. Le secteur de la Vallée-Borgne. Sur ce secteur-là, six sauvetages de personnes en grande difficulté ont été réalisés par les hélicoptères de la sécurité civile. 200 autres mises en sécurité ont été réalisées. L'autre secteur particulièrement actif concerne le Vigan, Pondéro et Valrogue. Avec un bilan qui reste identique, c'est-à-dire 200 personnes déplacées. On constate par rapport au débordement du Gardon, des dégâts sur les infrastructures, les routes, les ponts. Problématique d'électricité et de téléphone. Mais surtout les services sont mobilisés pour essayer de rétablir ça au mieux. Le commandant Éric Agrignier est joint pour RTL par Valentin Boisset. 1600 foyers étaient encore privés d'électricité hier soir. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et Barbara Pompili, celles de la transition écologique, sont attendus cet après-midi dans le département du Gard. La progression du coronavirus se maintient à un niveau élevé. Près de 13 500 cas de contamination enregistrés en 24 heures. Oui, un nombre à peu près équivalent à celui de la veille. Mais le taux de positivité a augmenté. 58 nouveaux foyers ont été découverts. En Ile-de-France, la situation est préoccupante selon Aurélien Rousseau. C'est une remontée très forte mais pas encore un tsunami, affirme le directeur de l'ARS dans un entretien au JDD. Attention toutefois à ne pas se laisser déborder, prévient Frédéric Valtoux. Le président de la Fédération hospitalière de France demande à l'État de mutualiser tous les moyens disponibles. On a beaucoup dit que les cliniques privées, que la médecine de ville avait été tardivement mise à contribution lors de la première vague. Il faut peut-être très vite mieux organiser la prise en charge des patients en s'appuyant sur le réseau des médecins de ville et des médecins généralistes, en s'appuyant tout de suite sur les cliniques. C'est pour ça que moi, c'est ce que j'appelle l'union sacrée sanitaire. À un moment où on voit les chiffres monter à nouveau, il faut qu'à nouveau tous les professionnels de santé se serrent les coudes. Ça veut dire que le ministère de la Santé dit exactement quelle est la doctrine de prise en charge sur le terrain. Mais c'est vrai que je constate que dans beaucoup de régions, l'île de France en fait partie. Pour l'instant, on n'y voit pas clair. Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière de France, joint pour RTL par Virginie Garin. Et pour ne pas se laisser déborder par le Covid, il faut aussi anticiper les autres maladies. 75 députés de la majorité lancent un appel à se faire vacciner massivement contre la grippe. Un acte citoyen, selon eux, pour éviter de voir cette maladie s'ajouter à la pandémie dans une cohabitation épidémique. La politique à présent, Xavier Bertrand, plus déterminé que jamais en vue de 2022. Le président des Hauts-de-France, candidat à sa réélection en mars, l'affirme dans un entretien au journal Le Parisien. Il estime aussi que si Emmanuel Macron était de droite, il aurait fait de la sécurité des Français une priorité. Et puis un mot de l'actualité à l'étranger, aux Etats-Unis, une enveloppe contenant de la ricine, un poison très puissant, a été adressée à la Maison Blanche cette semaine, selon les médias américains. Le courrier a été intercepté, heureusement, avant d'atteindre le président Donald Trump. Selon les enquêteurs, il proviendrait du Canada. RTL, Tour de France 2020. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Incroyable dénouement lors de l'avant-dernière étape de cette grande boucle, Yann. Comme en 89, vous y étiez, on est ensemble avec Clément Desfiliers. Presque, effectivement. Tadej Pogacar s'est emparé du maillot jaune hier, à la veille de l'arrivée, en écrasant le chrono qui s'achevait au sommet de la planche des belles-filles, repoussant après d'une minute l'ancien leader, Primoz Roglic, au classement général. Al Pogacar, 21 ans, va devenir le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre. Aujourd'hui, dernière étape entre Mantes, La Jolie et Paris. Il va pouvoir en profiter, ainsi que le peloton, au terme de trois semaines, éprouvant Raphaël Vantard. L'image fait sourire. À l'arrivée, au sommet de la planche des belles-filles, deux coureurs belges décapsulent une petite bouteille de bière. Leur visage détendu symbolise le soulagement général d'un peloton sur les rotules. Le Benjamin de la compétition, Maxime Chevalier, respire. Ça a été un Tour de France très très costaud, avec un parcours très compliqué, un niveau très élevé, donc je suis content d'en avoir fini. C'est énorme. Benoît Cosnefroy, porteur pendant 14 jours du maillot à poids de meilleur grimpeur, savoure son premier Tour de France, une grande boucle sur le fil du rasoir en pleine épidémie de coronavirus. C'était pas gagné qu'il y ait un Tour de France, c'était pas gagné qu'on aille au bout. On est forcément content de rejoindre Paris, même si c'est dans des conditions spéciales. On est heureux que la fête ait eu lieu, il y a quand même eu de beaux spectacles avec des étapes animées, un rythme encore très élevé qui n'a pas déçu sur le Tour de France. À 36 ans, Mathieu Ladanius le sait, les Champs-Elysées sont synonymes cette année d'un aboutissement encore plus grand. On est content qu'on finit à Paris, beaucoup de coureurs ont chuté, après ça fait partie de notre métier. Le Covid ça fait moins partie de notre métier, mais on a bien géré la situation, on finit sur une bonne note. Après la fête en petit comité à Paris, place aux retrouvailles en famille pour beaucoup de coureurs totalement coupés de leurs proches depuis près d'un mois. Le reportage de Raphaël Vantard pour RTL, départ de cette dernière étape donc à 16h et on l'a dit, à émission spéciale dès 18h sur RTL avec Vincent Parizeau, puis Isabelle Langer, toute l'équipe de RTL sur ce Tour de France pour un final, Christophe en apothéose sur les Champs-Elysées. Avec la petite cloche d'un éteur. Toujours incontournable. On passe au foot et Rennes en tête de la Ligue 1. Les Bretons ont battu Monaco 2-1 hier soir, victoire de Lens sur Bordeaux également 2-1. À suivre aujourd'hui Nice-PSG à 13h avec Mbappé dans le groupe parisien. Enfin, Marseille accueille rallier la 21h à suivre dans RTL Foot. En Ligue 2, Neur est seul en tête après sa victoire 1-0 au Havre. En tennis, à une semaine de Roland-Garros, coup de tonnerre au tournoi de Rome. Raphaël Nadal a cédé en quart de finale devant l'argentin Diego Schwarzman. Le score 6-2, 7-5. Et puis en rugby, le Racing 92 est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe en s'imposant à Clermont 36-27. Il accueillera les Saracens victorieux au Leinster 25-17. À suivre aujourd'hui à 13h30, Toulouse face à l'Holster pour une place là aussi en demi-finale. La météo de votre dimanche, c'est encore de la grisaille. Ciel couvert et orageux sur les trois quarts sud du pays avec des pluies parfois soutenues encore dans le sud-est. Le ciel sera en revanche plus lumineux au nord de la Seine avec de belles éclaircies entrecoupées de rares averses. Les températures matinales, elles iront de 10 à Charleville-Mézières jusqu'à 21 à Ajaccio. Celles de l'après-midi s'échelonneront de 20 à Rodez jusqu'à 29 à Reims et Paris. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 12, le 6, le 8, le 13, le 4, l'Ins, le 7. Et la dernière minute, le numéro 6. RTL, 6h07, M. Paco, c'est à vous. Très bien, M. Anne Boucherie. Vous connaissiez, vous tanguez la verdure quand même ? Oui. Ah ben voilà, c'est une des questions qu'on se pose depuis ce matin. Les chevaliers du fiel, ça c'est autre chose. Les chevaliers du ciel. Voilà, parce qu'ils confondent les petits. Ils n'ont pas connu, normal. On va en parler d'ici 7h avec vous. N'oubliez pas qu'on joue comme tous les matins avec vous dans RTL Petit Matin Weekend. Plein de cadeaux pour vous, montre RTL. Et puis, un grand spectacle des pirates tout à l'heure. Standard est ouvert, hein Mathias ? S'il fonctionne, sans souci ? Tout à fait. 30 de 10, 3, 2, 1, 0. Bon réveil à toutes et à tous dans un instant. Le meilleur de Laurent Gérard.